Je vais aborder un point aujourd'hui important qui est le lancement commercial des innovations et comment trouver une source de financement, comment financer son lancement commercial parce que c'est un point crucial pour les start-up qui innovent aujourd'hui et qui souvent sont en manque de cash sur cette période. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un focus BPI France quand même puisqu'il y a eu beaucoup de communication sur ces derniers mois au sujet de cette nouvelle entité qui vous allez voir rassemble en fait plusieurs entités existantes. Donc petit focus BPI France, puis après on rentrera dans le vif du sujet sur le financement du lancement commercial. Donc BPI France détenue à 50% par l'Etat et par la Caisse des dépôts est en fait un agglomérat d'entités existantes que vous connaissez sûrement sous le nom d'Oseo et de CDC Entreprises et de FSI Région. Donc créé au 31 décembre 2012 et tout à fait opérationnel au 1er janvier avec l'activité historique des entités qui a été reprise bien évidemment et des nouveautés que je vais vous présenter ici. Les champs d'intervention, vous les connaissez peut-être sûrement, donc sous l'ancien nom Oseo, des interventions sur des projets d'innovation, des garanties de prêts bancaires, du financement également matériel ou immatériel et nouveautés dans le cadre de BPI France, les interventions en fonds propres, donc en direct, par des fonds directement gérés par BPI France ou bien par des fonds de fonds qui étaient historiquement gérés par la Caisse des dépôts. Une grosse mission export qui a été lancée, vous trouverez les équipes export sur le stand BPI France. Il s'agit effectivement donc BPI France, COFAS, UBI France. Les trois entités, on travaille main dans la main et de façon très opérationnelle, les équipes sont maintenant totalement intégrées en direction régionale. L'organisation territoriale, vous la voyez ici. Le 94 dépend de l'antenne située à Noisy-le-Grand. Les parisiens ont une entité à riche lieu de roueaux dans Paris et l'ouest parisien est couvert par la défense. Et bien sûr, si vous venez d'ailleurs de province, bienvenue ici en Ile-de-France, mais vous pourrez être également accompagné au plus proche de votre localisation géographique. Alors, que faisons-nous ? Ce petit slide, en fait, pour mettre du focus sur les interventions en fonction du stade d'avancement de votre projet, donc depuis l'idée jusqu'à sa stratégie commerciale et le lancement sur le marché de votre produit. Donc nous vous accompagnons à différents stades de votre projet de création d'entreprise ou de développement, voire même de transmission par la suite. L'idée, vraiment, on n'a plus de plaquettes ou de sites internet où vous trouverez beaucoup d'informations sur les dispositifs. Les chargés d'affaires sont là pour prendre rendez-vous avec vous, pour venir vous voir au sein même de vos sociétés, ou bien on peut vous accueillir aussi chez nous, et on fera un diagnostic avec vous de vos besoins. Où vous en êtes et quels sont vos besoins financiers ? Alors, brièvement, on peut vous accompagner sur des faisabilités de projets techniques, ou bien sur la réalisation des projets de R&D, de développement, d'export, d'internationalisation. Également sur votre recherche de fonds propres, puisqu'en intégrant la Caisse des dépôts et le FSI, on a aussi tout ce réseau et ce maillage d'investisseurs tout à fait accessibles. Et sur le lancement commercial, je ferai un petit focus, donc par la suite, là, tout de suite après, avec le développement et la mise des nouveaux produits qui sont sortis cette année, spécifiquement pour cette phase-là. Cette slide est un peu compliquée, mais globalement, on a différents types d'interventions, des aides publiques, du prêt bancaire, mais également du fonds propre, avec en orange les fonds qui sont directement gérés par BPI France, que vous connaissez sûrement, le FSN, Ecotech, InnoBio, le nouveau fonds qui vient d'être lancé, Large Venture, plus pour les entreprises matures, à ce stade, et puis un fonds dédié aux maladies rares, en partenariat avec l'AFM. Alors, le lancement commercial de ces produits, la phase la plus importante dans la vie d'une société, parce que si vous avez créé une société, c'est bien pour vendre et réaliser du chiffre d'affaires et réussir. On a constaté plusieurs facteurs d'échecs et je dirais qu'il est extrêmement important d'en tenir compte dès le développement de votre produit. C'est quand on est au stade de R&D qu'il faut penser déjà à ce que je vais vendre et comment je vais le vendre. Premier facteur d'échecs, une mauvaise compréhension du besoin client. Vous avez une idée, elle est protégeable, elle est réalisable. Il y a peut-être des verrous techniques, mais vous allez créer votre réseau pour y arriver, pour mettre au point votre produit. Mais est-ce que votre produit et votre idée correspondent bien aux besoins d'un client ? Donc, il est essentiel d'avoir un client ou un prospect ou un futur utilisateur intégré dans votre programme de recherche. Tout de suite pour déjà tester les idées, par exemple. Ça, c'est très important. Deuxième facteur d'échecs, je dirais même qu'il est à l'équivalence avec le premier que je vous ai cité là en termes d'importance. Problème de trésorerie en fin de programme de R&D. Donc, plus de cash, on n'a plus d'argent pour aller sur le marché, produire ses stocks, faire la démarche commerciale, embaucher un business dev, embaucher un commercial, faire des salons. Donc, il est très important d'anticiper son besoin en fonds de roulement bien avant son lancement commercial. Très important. Des problématiques également de contrats de distribution, de contrats commerciaux. Donc là, moi, je vous invite vraiment à prendre contact avec des spécialistes, des avocats, des juristes pour bâtir ces contrats, pour à la fois vous protéger, mais également à les faire vivre dans le temps. C'est très important. Le facteur temps, bien évidemment, ça prend toujours plus de temps de développer un produit. Donc, il y a les clients qui attendent. Et ça prend toujours plus de temps de fabriquer les stocks, gérer ses sous-traitants. Donc, bien anticiper ce facteur temps. C'est essentiel également. Et dernier point pour des entreprises qui sont un petit peu plus mûres aussi, parce qu'en général, ça dépend, les startups ont moins international tout de suite, mais ça dépend du secteur aussi, encore une fois, en biotech, en numérique. On va tout de suite aller chercher des marchés internationaux. Il est très important de préparer ces démarches export, d'anticiper. Ça coûte très cher et souvent bien plus cher que ce que ne pense le chef d'entreprise. Alors, bien sûr, des facteurs clés de succès. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit précédemment. Avoir un ou deux clients ou un prospect pendant le programme de développement, prévoir les coûts bien à l'avance, trouver des fonds et s'entourer de spécialistes, que ce soit juristes ou des spécialistes export. Alors, si vous avez des questions, je ne sais pas si on peut les prendre tout de suite ou un petit peu plus tard à ce stade. Parce que là, je vais rentrer un petit peu dans des dispositifs qu'on a mis en place au sein de BPI France ou soit après en séance. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez besoin. Vous voyez déjà, il y a une dame qui a une question. Alors, la question est est-on spécialisé par secteur d'activité au sein de BPI France ? Alors, BPI France est là pour soutenir toutes les entreprises, quel que soit le secteur. Bien sûr, il y a des filières phares que l'État met en avant, les écotechnologies, le numérique, bien évidemment, les biotechnologies, la santé. Mais tous les jours, au quotidien, on a aussi de l'innovation dans des industries beaucoup plus traditionnelles, en mécanique, par exemple, où il y a des très, très belles choses, sur des secteurs industriels qui sont aussi importants pour la France. Donc, on ne fait pas de favoritisme. On aide tous les secteurs d'activité, bien évidemment. Et par rapport à votre question en interne, on a des équipes, par contre, qui ont des bagages scientifiques et techniques très diversifiés. Donc, vous aurez à votre écoute quelqu'un qui a une thèse en santé, par exemple, un ingénieur en numérique ou en énergétique, par exemple. Donc là, vous aurez des interlocuteurs qui seront de votre secteur, dans la mesure du possible, bien évidemment. mais en général, ça se passe assez bien. Voilà. Y a-t-il une ou deux questions sur BPI France en général ou peu importe ? Ou sinon, on continue. On va continuer. Depuis le début de l'année, donc pour trouver une solution, pour aider les startups à justement lancer les produits sur le marché, BPI France a lancé ce qu'on appelle le prêt pour l'innovation. Il est très difficile pour une startup innovante d'aller chercher de la dette bancaire, tout simplement, parce qu'il faut convaincre aussi son banquier. Il y a aujourd'hui... Les réseaux bancaires commencent à s'intéresser à l'innovation et ça, c'est très bien. On a beaucoup de partenariats avec les réseaux bancaires classiques. Pourquoi ? Tout simplement, les startups d'aujourd'hui, c'est les belles boîtes de demain et c'est celles qui vont générer du cash. Donc, de toute façon, un client est un client. Une startup peut aussi trouver de la dette auprès de son partenaire bancaire. Alors, on travaille avec eux, bien évidemment. On a lancé un dispositif de prêt pour soutenir le lancement commercial des innovations. Donc, par contre, il faut au moins avoir trois ans de vécu. Tout simplement, pourquoi vous devez présenter deux bilans, comme toute banque. Comme pour toute banque. Alors ça, c'est pour de la dette, pour du prêt. En numérique, c'est vrai, c'est un peu difficile quand on est une entreprise du logiciel. Souvent, le délai de développement est très court. En un mois, deux mois, trois mois, on a son produit et puis il nous faut du cash pour vendre. Alors effectivement, là, on n'aura pas de solution en interne, hormis la garantie de prêt bancaire. Si vous allez voir votre banque pour le convaincre, nous, on va garantir ce prêt. Donc, la banque prend moins de risques. Donc ça, c'est hyper important. Alors, juste focus sur ce dispositif parce qu'il est tout nouveau, prêt pour l'innovation. Il est là pour financer le lancement industriel et commercial des innovations, de produits, de procédés, peu importe, de services aussi. Il permet de financer de l'immatériel, donc des recrutements de commerciaux. Ça, en général, votre banque ne le fait pas parce que souvent, ils veulent une garantie en face. Des plaquettes, du marketing, de la communication, de l'investissement matériel également. Si vous devez acheter un ordinateur ou faire des démonstrateurs c'est là aussi pour ça, pour les salons. Il peut aller de 30 000 euros à 1,5 million en fonction de vos besoins. C'est un prêt qui est patient. Il est très long, 7 ans, avec 2 ans de différé. Donc vous avez le temps après de pouvoir le rembourser. Donc on prend en considération ce différé. Il y a un taux parce que ce n'est pas une aide publique, c'est un prêt. Le taux dépend de la cotation Banque de France. Donc ça, ça peut être un petit peu nouveau pour les startups. C'est quoi la cotation Banque de France ? C'est la Banque de France qui vous dit ça, c'est une très belle entreprise. Elle génère du cash, de la rentabilité et elle peut emprunter beaucoup d'argent. Ou ça, c'est une entreprise qui démarre, chiffre d'affaires petit, pas beaucoup de rentabilité, pas beaucoup d'autofinancement. Donc, elle n'aura peut-être pas beaucoup de possibilité de faire des prêts bancaires. Alors, pourquoi il dépend de ce taux ? Pour les très belles entreprises, BPI France, si elles prêtent de l'argent, ne sera pas trop en risque. Pour les entreprises qui sont jeunes, qui démarrent, qui n'ont pas forcément la capacité de rembourser un prêt, nous, on sera très en risque parce qu'on va vous prêter de l'argent, mais on n'est pas sûr de le récupérer. Donc, le taux varie en fonction du risque. Aujourd'hui, il se situe entre 3 et 5 %, tout à fait accessible et tout à fait dans les taux du marché. Donc, c'est un prêt qui est garanti par nous. On ne demande rien aux chefs d'entreprise, ni caution, ni garantie, ni mettre sa maison en hypothèque. Voilà, on ne demande rien. Un autre moyen d'avoir un petit peu de trésorerie chez nous, c'est ce qu'on appelle le préfinancement du crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche est une aide publique qui vous permet de bénéficier d'un crédit d'impôt si vous faites de la recherche. Si vous avez un trou de trésorerie dans l'année, vous pouvez venir nous voir en disant « Moi, j'ai besoin d'un peu d'argent, de cash pour financer aussi bien du matériel, de l'immatériel, encore une fois, des dépenses de R&D ou non. Je fais de la recherche, je touche du CIR, mais dans l'attente de le percevoir, ce crédit d'impôt recherche, j'ai besoin d'un peu de trésorerie. On peut vous l'avancer. Ce n'est pas une aide publique, c'est un prêt, encore une fois. Il est un petit peu plus court, il est sur deux ans, il y a un différé également, ce qui vous permet de percevoir le CIR pour nous rembourser. C'est un dispositif aussi tout nouveau qui a été lancé dans le cadre de BPI France cette année, garanti par nous, on ne vous demande rien, ni garantie, ni caution personnelle. On a dans le cadre de partenariats commerciaux avec des grands donneurs d'ordre ou bien des donneurs d'ordre publics, la possibilité de mobiliser vos créances également. Vous allez passer un contrat avec une collectivité, par exemple, elle va probablement vous payer dans six, voire neuf mois. on peut faire cette avance de facture. C'est une activité également en termes de trésorerie quand vous lancez sur le marché qui peut être très intéressante pour vous. Possibilité de faire ceci sur les marchés publics ou bien les grands donneurs d'ordre privés. On a un listing assez important, tous les CAC 40 bien évidemment, mais pas seulement. Ça peut être tout à fait intéressant quand vous avez des gros contrats ou des petits mais avec des grands comptes en tout cas. Un nouveau crédit d'impôt que vous avez sûrement entendu parler en termes de communication, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Si dans votre société, vous avez des salariés qui sont rémunérés à un montant inférieur à deux fois et demi le SMI, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt. Donc ça, c'est pour stimuler l'embauche et l'emploi. Également, BPI France peut vous en faire l'avance de trésorerie parce que l'État va vous le verser au bout de 12 mois en général. Si vous en avez besoin immédiatement et quel que soit le montant, le plus petit, je crois que ça doit être 2000 euros qu'on ait fait dans la maison, on peut vous l'avancer également. Donc ça, en termes de trésorerie, ça peut vous donner du cash pour vous permettre justement les efforts commerciaux de lancer vos produits. Donc ces trois produits-là que je vous ai cités, prêt pour l'innovation, prêt financement du crédit d'impôt recherche, financement du crédit d'impôt, compétitivité et emploi, ce sont des nouveaux dispositifs qui sont mis en place depuis cette année et il y en aura d'autres en 2014. Donc moi, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec les chargés d'affaires qui sont en région pour faire un diagnostic bien précis de vos besoins et je suis certaine qu'on aura quelque chose à vous proposer. Alors bien évidemment, je n'ai pas assez d'une demi-heure pour vous faire tout le listing de tous les dispositifs que nous pourrions vous proposer. L'activité prêt et aide publique, on l'a abordée. On a une grosse activité en garantie de prêt bancaire si vous sollicitez votre banque. Alors en général, les banques connaissent les systèmes de garantie BPI France, elles le demandent. Mais parfois, il y a peut-être des banquiers qui hésitent un petit peu à vous dire OK, je vais solliciter BPI pour avoir une garantie. Vous avez besoin de cash, vous allez voir votre banque, votre banque hésite où elle vous demande beaucoup de caution et beaucoup de garantie personnelle. Vous pouvez très bien lui dire mais et si on pensait à BPI France pour garantir ce prêt et ça limite vos apports et ça limite votre garantie. Donc on a un fonds de garantie qui peut couvrir en garantie 70% d'un prêt bancaire. C'est pas mal. C'est-à-dire que le banquier, il prend moins de risques. Donc c'est toujours intéressant. En conclusion, je vous ai parlé peut-être de beaucoup de choses. 3-4 produits Focus. Il nous reste 10 minutes pour répondre aux questions et je suis à votre disposition sur le stand BPI France qui est là à gauche, là, avec l'équipe pour rentrer plus en détail si vous avez besoin. Voilà.